Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, aujourd'hui je suis avec Diogo Reis qui a gagné les sélections ADCC Brésil en moins de 66 kg. Il va nous montrer une petite technique de goût intéressante pour venir de la lutte, aller chercher le dos de l'adversaire. Let's go. Let's go. So guys, I'm gonna show you the technique that I like to do with my opponent. I like to grab here, look at the combat tie. Combat tie. And also when they do and remove it, they do again, you know. When I saw him do 3 or 4 times, I know his game, he just started with the collar tie grip. So, once he makes the collar tie grip, what I like to do is, with my inside arm, I got the grip here on the wrist. Okay. Now I'm gonna use my shoulder to break the collar tie. Okay. So, in fact, what he says is that when he is going to fight, if he sees that the adversary, he will search for once, twice, twice, twice the control on the neck, which we call the collar tie, and then at the moment he will decide to do the two arms on the wrist. It's the outside arm, it looks like we fight. Okay. So, for that, he will come to catch his hand with his hand, he will come to push with his shoulder. So, two things here. I have to, his arm has to close my chest here. So now I have to push my shoulder against his shoulder, putting pressure. against his shoulder. So, one thing here is, when I break, I break the grip, he always will face me, you know, he will try to push my hand. So, normally I will try not to accept this position, but I will try to come back to him to push his head here. Because if he doesn't try to go first, I can easily take the back or even take the single leg. It's a natural reaction, you know, because always when people see his back, he will try to face, you know, it's normal. So, it's normal. So, I break, he break. So, what I'm going to do, I'm going to release the grip on the wrist. So, I'm going to come with C-grip, under his elbow or under his elbow, okay. So, I'm going to push. So now my head will replace here my hand to control, to avoid his arm back. So, in fact, you have seen, his hand is in control on the wrist. He will come in what we call the C-grip. It's a C, the grip C. He will come in and push my arm towards the top to come in with his head. So, I break, he put, here. Now I make the body lock position. So, here, I run to his back. So, here, I have a lot of options. I can take him and put his knee on the floor. Take the back. I can do leg drag. I can do leg drag. I can do leg drag. I can do leg drag him and have a lucky Andre that I can do leg. So, in the back, I attach his hand. Sometimes, a cricket comes with his heel. On the other hand, he is going to scroll all the way. When my ankle drag allows his legs to be a butt. He's going to bring it along. Je n'y vais pas loin, parce que c'est très difficile. Je veux qu'il y ait de l'autre, mais je dois venir ici, venir ici, venir là, pour trouver le droit pour prendre l'autre. Je n'ai pas besoin forcément de force. Souvent, on pense à la lutte, on ne pense qu'à rentrer dans les jambes, rentrer dans les jambes, rentrer dans les jambes, rentrer dans les jambes. Mais si l'adversaire est plus physique que moi, il est fort, il a un bon scroll, c'est difficile pour moi de rentrer dans les jambes et de ramener au sol. Alors que là, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est à partir d'un de mes contrôles à moins fort, il va chercher un autre contrôle et puis il enchaîne pour aller chercher le dos. Et comme lui dit, je suis là face à mon adversaire, si mon objectif c'est d'aller chercher le dos, je vais chercher des moyens d'aller chercher le dos. Donc on va aller jouer, je vais voir quelle réaction il va avoir, et à partir de là, essayer d'aller chercher le dos. Bien sûr, à ma panne. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle « rush and tie » ou le « deux bras sur un bras ». C'est une position qui est commune et c'est une position que je peux conseiller, surtout quand on débute. Souvent, quand il se passe, nos adversaires, même quand on a des gens face à nous qui ne savent pas forcément lutter, tout de suite, les premiers contrôles qu'ils vont attraper, c'est ou le « main poignée » ou le « main sur la nuque ». C'est le premier contrôle qu'on a appris dans le grapple, dans l'hôtel libre. C'est comme ça, c'est que c'est juste celui-ci. Ou le gars qui ne sait pas comment le battre. Ou le « catch » ici, ou il va… Donc c'est une technique très intéressante. Parce que chaque fois qu'il y a une « fight », tout le monde met sa main sur le « collar tie ». Je pense que c'est une technique très intéressante. J'espère que la technique vous a plu. Diogo Race, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux « Baby Shark ». Ou n'hésitez pas aussi à vous abonner, partager, commenter nos vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo. Aussi.